et plop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous présenter slugs rim donc slugs vous voyez c'est cette petite chose marron qui est dans la nature qui est plus gros que des fleurs comme vous pouvez le voir qui a l'air de sentir très bon mais non c'est une limace oui pour pour cette mauvaise vanne je suis désolé mais je remercie quand même astra games et future france game qui qui ont qui nous ont proposé des clés de jeu de de réflexion voilà et en particulier de ce que j'ai compris future france game c'est un plicheur et et comment s'appelle et voilà il fait la promo de jeu et astra games c'est un fonds d'investissement on va dire qu'il permet de donner et qui donne des sous aux développeurs de jeux de réflexion donc voilà je voulais surtout noter ça c'est si vous êtes si vous voulez faire des si vous voulez faire des jeux avec l'argent c'est pas un peu ce qui manque c'est un peu le problème quand on est indé et ben voilà ce peut peut-être vous vous aider pendant un an à regarder quand donc un seul dream c'est c'est juste un petit socoban et c'est affreux ça fait mal à la tête comme tous les jeux casse-tête donc il est disponible c'est un jeu solo du coup qu'on peut jouer plus ou moins à la manette j'essaye à la manette il ya certains certaines touches qui sont pas intuitives mais je pense que ça sera la même chose au clavier et je ne l'ai vu que sur steam pas sur gog au prix de 9 euros 75 voilà donc voilà il a l'air un poil plus prévu pour le clavier parce que ben on arrive là dessus on voit les touches ça c'est vraiment l'écran d'accueil on voit les touches mais c'est les touches comment s'appelle c'est les touches clavier et non pas et non pas manette et on va pouvoir y aller donc la souris je l'utiliserai peut-être des fois pour le moment on va la mettre de côté on arrive ici sur une île et on voit que il ya des différents portails il ya différents portails et en fait ça ça va être le le hub pour regarder dès le début on a accès à tout donc on peut aller ici faire ce niveau si on veut alors on va je vais pas forcément tout vous voulez montrer tout de suite on refera un petit tour vers la fin où on rentrera réellement dans les niveaux la maniabilité des fois là et je pense que les derniers niveaux les plus durs m'ont l'air d'être par ici genre celui ci mais mais j'en sais rien ça se trouve il ya d'autres niveaux ça se trouve il ya d'autres comme ça je n'en fais pas beaucoup plus j'ai joué une heure en live juste avant d'enregistrer la vidéo et pendant cette heure ci on a découvert pas mal de choses et déjà on a vu que quand on finisse un niveau le portail d'entrée dans le niveau devient noir on va faire quelques premiers niveaux vous ayez un peu une idée de comment ça se joue et après on verra si pour les niveaux plus compliqués donc on est une limace et on doit manger toutes les fleurs du niveau oui à chaque fois qu'on en mange une elle lui dit que c'était délicieux bien joué évidemment on a les pièges le feu ça brûle et l'eau c'est trop froid quelle que soit le loup et du coup on doit doit essayer de se débrouiller et là au niveau il nous apprend que on pousse avec la tête on a dû par exemple déjà quand on peut pas monter comme ça mais quand on pousse avec la tête on pousse les choses alors que quand on recule dans les dans les choses et ben ça nous inverse ça fait tomber le les blocs salis et c'est de les retourner de les faire tomber voilà et j'avais pas compris ça au niveau d'avant et du coup sur celui ci j'ai un petit peu galéré à trouver qu'on pouvait faire ça qu'il fallait faire comme ça parce que si on essaye voilà si on essaye de monter plus haut on n'y arrive pas et ce même s'il n'y a rien d'autre que même s'il n'y a rien d'autre je sais même plus comment je faisais celui-là donc il y a un hélico à côté on peut pas monter au troisième étage ici c'est impossible comment c'était c'est déjà plus c'était ça dans l'idée ah oui il y avait de ça aussi je ne sais plus il m'avait pas semblé si compliqué pourtant c'est le gros défaut des puzzles ou le gros avantage c'est si on on oublie la solution il faut tout refaire non hop hop c'est un truc comme ça je sais plus exactement mais bon on va pas rester beaucoup de temps sur ce niveau puisque ça reste dans les premiers ici on voit que le jeu a aussi des portails on joue donc à portail et ils peuvent s'être à l'envers quand là je ne fais que avancer et on voit que le la direction qui compte c'est seulement la direction en fonction de la tête donc là je fais aller vers le haut bas si je revais vers l'eau en étant la tête c'est à dire que je recule voilà tout simplement non c'est l'autre sens et celui ci c'est un truc de ce genre là ah oui détail aussi à son importance on a cassé une fleur va pas on l'écraser avec notre queue il faut absolument manger les fleurs avec les yeux non pas avec la queue ce niveau il est pas si compliqué je suis en train de me rendre compte qu'il est pas symétrique en fait je crois est symétrique jusque là j'avais pas fait gaffe il n'est pas exactement symétrique voilà et ici et là on veut aller chercher la dernière fleur comment voilà et voilà comment on fait pour ce niveau celui ci on devait marche arrière et on n'oublie pas qu'on fait deux de long du coup on peut passer au dessus des trous qui font un de long voilà pour les niveaux simple maintenant celui ci est censé être du même acabit je n'ai pas réussi le signe était là aussi il a un peu réfléchi alors il était pas forcément là depuis le début donc on peut pas lui reprocher de pas avoir la solution mais voilà le truc que je fais souvent quand j'essaie de jouer et de résoudre un puzzle un jeu ou ailleurs même c'est que j'essaie de regarder quelle est la solution que je veux au final et après une fois que je sais ok l'idéal ce serait cette solution ce serait cet arrangement après je j'essaie de voir comment je peux atteindre cet arrangement et le truc c'est que celui ci j'ai pas trouvé d'arrangement de blocs qui me permettrait de monter et d'être à cette hauteur ci là par exemple je pourrais monter par là sauf qu'ici je pousse je pourrais faire ça c'est pareil mais si je fais d'ailleurs il n'y avait pas besoin d'aller jusque de l'autre côté on peut le faire en symétrique vous voyez ça je m'attends à avoir un truc comme ça sauf que là je monte et il faut que je réussisse à le bloquer donc de là je me dis que il faudrait que j'ai un autre bloc ici que je puisse monter mais n'a pas l'air d'être le cas à ou je ne pensais qu'on a un bouton pour y est mais pour le maintenir du coup c'est relou c'est à dire la fleur a bel et bien changé ce que je me dis c'est peut-être que peut-être qu'en fait est-ce que là je suis à la bonne hauteur attendez là je suis pas bloqué mais j'étais à la bonne hauteur je ne suis toujours pas la bonne hauteur mais j'ai enlevé celui-ci bon 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 En fait pour l'avoir dans le mon sens il suffit mince. Heureusement on peut annuler un coup et revenir au dernier coup du truc d'après. Du coup ici il serait dans le bon sens mais au bon endroit. Il reste là. Bon je ne sais pas. Je dois vous avouer si vous avez une idée pour résoudre le puits n'hésitez pas à la donner dans le chat ou dans les commentaires youtube ou piretube parce que j'ai pas vraiment d'idée de comment monter sur lui. C'est obligé que ce soit lui en horizontal ou en vertical et que ce soit à la bonne hauteur. Donc je viens d'avoir une idée mais je pense qu'elle va quand même pas marcher forcément. C'est une idée mais je pense qu'elle va quand même pas marcher. j'aurais peut-être aimé c'est pour monter à ce temps dans la c'est pas je ne sais pas vous avez que j'en ai un peu marre de ce niveau il large je crois que je voulais montrer island aussi à l'un dossier oui celui ci il faut voir aller de l'autre côté du portail et on a soit on peut revenir dedans ici on est obligé de revenir dedans j'ai dit n'importe quoi par contre ce que vous pouvez voir c'est que l'eau passe aussi à travers les portails et ça a son importance donc chasse c'est bon lui ma lui j'ai pas mal galéré on va pas dire que je sais le refaire me souviens déjà plus je me souviens déjà plus vraiment il faut aller de l'autre côté et plus ou moins un truc aussi bête que de ça quoi elle est juste réussir à c'est le le truc violet aussi gens que la physique est magnifique dans ce jeu comme vous pouvez là vous le remarquez vous même le caillou tombe d'un côté d'ailleurs c'est deux fois sans souci je montre je rentre en haut d'un côté j'arrive en bas de l'autre je passe depuis l'herbe sous le caillou et j'atterris sur le caillou c'est magnifique ah oui c'était un truc comme ça en fait euh tag tag Voilà on a un petit pont. Et là on est d'un côté du portail, ici on est de l'autre. On aurait pu passer à travers mais vraiment on ne passe pas, je ne saisis pas la logique. Ensuite il y a une rivière et la rivière on ne peut pas passer sous l'eau. Donc ce qu'il faut faire, je m'en souviens parce qu'il est bien relou, c'est qu'on peut se faire un petit parapluie, une petite cascade. Et celui-ci... Je ne me souviens déjà plus par contre lui, du coup il était sûrement plus simple. Oui il était plus simple, c'est pas que j'ai eu en marche arrière. Ah non mais... Si c'était ça. Là on le met comme ça. Là ce qu'on veut c'est pousser le... Pousser, le manger et en fait le pousser ici. Pas qu'il nous gêne. Voilà. Celui-ci j'ai pas du tout réussi. Je pense que c'est un peu comme celui de la cascade, il faudrait mettre un verre allongé sur cette case et celle d'après pour pouvoir éteindre le feu. Mais j'ai pas réussi à le bouger. Je vais pas vous embêter avec ça, j'ai déjà assez embêté le stream et puis... Voilà quand mon but sur un niveau n'est jamais très marrant. Celui-ci par contre c'est celui qui me prouve que j'ai pas tort sur le niveau précédent. C'est que lui on peut... Il nous montre qu'on peut enlever le feu en faisant ça. Il y a forcément du coup plusieurs patterns de résolution mais voilà. Voilà pour les niveaux que j'ai fait. Maintenant qu'on est à 20 minutes de vidéo, de découverte, je pense qu'on peut aller regarder rapidement... Certains niveaux différents... Oh d'accord, du coup c'est de l'argile. Ah oui je... L'argile, si on la met dans l'eau... C'est une animation, je ne peux pas aller dessus. Elle disparaît. Oups. Par contre, si on brûle l'argile même n'importe quel bout... Ça devient de la brique. Down Levator. Ah bah ça. Avec ceux qu'on vient de voir. Ah bah ça. Avec ceux qu'on vient de voir. Voilà. Avec le titre aussi Down Levator. L'Elevator c'est un ascenseur, là il faut aller vers le bas. Donc il y a des niveaux avec de l'argile. Il y a le barrière, Little Falls, trampoline. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trampoline ? On commence ici, du coup on ne peut pas reculer sinon on sort du niveau et on ne peut pas aller là. Sinon on est dans l'eau. Ah. J'allais dire tout simplement. Maintenant il faut réussir à monter. Je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo ou seulement en live, on peut faire tourner les décors. Et c'est vraiment par rapport à la caméra et la direction que regarde la limace que la direction compte. Par exemple là il faut que j'aille sur la gauche. Et si je me mets ici par exemple, je vais à gauche et je vais ici. Je me mets là, je vais à gauche et je vais là. Donc c'est vraiment par rapport à la caméra, la direction propre de la limace. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est pour info. Une découverte, il faut vous expliquer le jeu. D'ailleurs autant tant que je réfléchis et que je bouge, le fait que tout le niveau change un petit peu, je ne suis pas trop gênant. Par contre quand des fois je suis comme ça en train de réfléchir et que je n'ai pas la solution et que le niveau il clignote, j'ai l'impression des fois que c'est gênant. C'est pas mieux. De toute façon c'est un niveau plus avancé donc c'est pas grave. Fire Corridor. Et là quand on recule, on se... On écrase l'autre. Donc ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. D'une manière ou d'une autre. Il faut faire ça sans se faire cramer. En tout cas je suppose. Pareil, des niveaux un peu avancés. On les explore rapidement. On arrive ici. En tout cas si j'avance. Ouais. Mais si je fais ça. Bon bah ça avait l'intérêt. Donc voilà les niveaux sont euh... Je vais pas dire de difficultés inégales mais il y en a plein. Il y a un autre truc. Il y a du feu dans le trou. Je vous montre quelques niveaux en regardant rapidement si je veux en faire un. mais surtout s'ils ont des choses un peu particulières. Une île flottante. C'est bien ça les îles flottantes. C'est tout bon. Ouais. On ne sait pas qu'ils soient trop trop compliqués. Mais... Les vidéos est un peu... Enfin déjà suffisantes. Il y a encore plein de niveaux. Enfin... Il y a plein de niveaux. Surtout j'aimerais vous montrer... Euh... Je vous ai montré le... Le... L'argile. Il y a aussi des cactus. Les cactus ça fait mal à votre estomac. Du coup je suppose que pour celui-ci qui a l'air d'être le premier niveau des cactus. Il fallait faire ça. Euh... Voilà. J'aime bien montrer un peu les mécaniques hein. Je me dis que pour un jeu de puzzle. Les gens qui ne veulent pas trop se faire spoiler des solutions. Ils sont déjà partis. Euh... Dunc. Dunc. C'est bien dunc. Oh punaise. Je... Je sais pas si vous avez compris mais... Je vois le genre. Ça paraît compliqué et... On peut peut-être tester... Euh... Un dernier niveau ici et un niveau tout en haut. Hop là. Et on aura vu à peu près... Ouais c'est un peu la même idée quoi. Donc si c'est ça... Mince. Lui je vois pas trop comment le mettre dans l'autre sens. Avec ce genre de choses. Voilà. Oups. Ici c'est le suivant. Pourquoi quand on monte on n'est pas... Bref, je pense que c'est ça, sauf qu'il faut que le caillou soit là où il y a ma tête, et je ne connaissais pas cette obligation. Très bien, ça annonce de... Des heures de casse-tête. Oui, lui, je le verrai bien, mais après, je ne sais pas comment je vais remonter. Parti justement, c'est grâce à lui que je vais pouvoir remonter. Mais lui, il est trop loin, du coup, dès le début, j'aurais dû le mettre mieux. Voilà, voilà, un petit dernier. D'accord, du coup, il y a des fleurs dans les trois emplacements, parce que si je tombe sur un emplacement, c'est pas bon. Ça m'a l'air pas facile. Si, potentiellement, il faut que juste la tête tombe grâce au portail. Et puis après, voilà, mais sans avoir montré tous les niveaux, je pense qu'on en a vu vraiment pas mal. Forcément, c'est le mauvais. Je pense qu'on en a vu pas mal. Et que du coup, on va pouvoir arrêter la vidéo ici. J'espère que cette découverte vous a plu. C'était Uslux Games par Zikino. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501